Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur ce lien pour vous retrouver sur cette vidéo. On s'appelle Sacha et Fanny. Et du coup aujourd'hui on va prendre un petit peu le temps de vous parler de notre programme, de tout ce que vous allez retrouver à l'intérieur de celui-ci. Mais avant ça, on va tout simplement commencer par se présenter. Parce que peut-être que c'est la première fois que vous nous voyez, vous nous avez peut-être vu sur Facebook, Instagram ou peu importe où, et vous ne nous connaissez peut-être pas encore. Et du coup on va prendre vraiment le temps de vous parler un petit peu, de vous expliquer pourquoi on a créé ce programme, notre parcours, et tout ce qui a permis la création de ce programme. Alors, donc pour commencer, moi je m'appelle Sacha, je suis professeur et formateur en yoga. J'ai créé du coup la marque française de vêtements Yogamasté. Donc vous pouvez retrouver sur le site www.yogamasté.fr tous les vêtements que j'ai créés. Suite à ça, j'ai également créé des tapis et des briques de yoga. Pareil, vous pouvez retrouver tout ça. Alors en plus de ça, du coup forcément, je donne beaucoup de cours de yoga et de formation. Donc je suis formé dans plusieurs styles de yoga. Peut-être que ces styles vont vous dire quelque chose, ou peut-être que vous ne connaissez absolument rien au yoga. Mais je suis formé en vinyasa, en hatha, en ashtanga, en yin. Voilà, je donne également d'autres types de cours de yoga. Et tout ça se complète bien. J'ai également ouvert le studio de yoga, Yogamasté, que vous pouvez retrouver à Paris, la Défense. À l'heure où je vous parle, on est encore avec les histoires de confinement et tout. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose là-bas. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tout ce format visuel. Et vous pouvez également nous retrouver tous les deux sur la chaîne YouTube que j'ai créée, Yogamasté. Vous avez à l'heure actuelle plus de 120 vidéos gratuites. Vous pouvez avoir plein de contenus sur le yoga, le développement personnel. Et maintenant aussi sur la sophrologie. J'ai assez parlé, je vais te laisser un petit peu parler. Du coup, moi c'est Fanny. Je suis sophrologue et professeure de yoga. Donc j'ai été formée en sophrologie à Paris 10. J'ai suivi la formation de Catherine Aliotta. La formation initiale. Suite à ça, je me suis également formée pour tout ce qui est problème de sommeil. Toutes les problématiques qu'on peut retrouver autour du sommeil. Et également en gestion du stress qu'on retrouvera dans ce programme-là. Je suis donc professeure de yoga. Je suis formée en vinyasa, en ligne yoga et un petit peu en hatha. Et je donne des cours en entreprise, en association, au domicile des particuliers. Actuellement en ligne avec des groupes ou des particuliers. Et la même chose en sophrologie. Du coup, pourquoi ce programme ? Comment l'idée est venue ? Et qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur de celui-ci ? Nous deux, on travaille, comme a dit Fanny juste avant, avec beaucoup d'entreprises. Moi, je travaille également avec des entreprises à l'étranger. Donc on a vraiment une expertise assez globale autour du monde de l'entreprise. Des besoins spécifiques qu'on peut y retrouver. Dans mes cours particuliers, j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont des gros amplitudes horaires. Des PDG, des personnes très stressées par leur travail. Donc on a pu voir au fil de toutes nos heures d'enseignement, toutes les problématiques spécifiques qu'on peut retrouver à travers les mauvaises postures. Comment on va se tenir ? Tout le stress que ça va impliquer aussi dans le corps. Et dans le mental également. Ouais, et du coup, suite à ça, on a décidé de chercher le meilleur moyen pour pouvoir aider le maximum de personnes d'entre vous à avoir des séances adaptées. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous. Parfois, on a l'impression de mal faire les choses, on sait pas trop. Il y a tellement maintenant de contenu qui est proposé en vidéo. Et on sait pas si le contenu est adapté pour nous, s'il est fait pour notre niveau, si on peut le suivre, si on peut pas le suivre. Et tout simplement, nous, on a voulu créer quelque chose d'efficace, de vraiment spécifique pour répondre à votre besoin, à votre demande. Et au bout d'un moment, on se rend bien compte que notre agenda, il est pas extensible. Et on peut pas s'occuper de tout le monde un par un à la fois. Et du coup, grâce à ce programme, nous, une fois que notre programme, il est prêt, ça vous permet à vous, au plus grand nombre, que vous puissiez tous bénéficier de la qualité des séances à la fois de yoga et de sophrologie spécifiques qu'on a décidé de créer, de mettre en place et de vous proposer. Et en plus de ça, c'est pas comme si on vous laissait avec le programme. Vous avez également une adresse mail à laquelle après vous pouvez nous contacter. On peut échanger par message, que ce soit même par Instagram, ce que vous voulez, par mail. Vous pouvez nous contacter, on répond à vos questions, on répond à vos demandes et à vos besoins. Donc on est là pour vous accompagner tout au long de votre pratique. Alors, dans ce programme, qu'est-ce qu'on y retrouve ? C'est la question un petit peu qu'on attend. Donc on va retrouver une partie yoga, une partie sophro. Jusque là, vous devez vous y attendre suite au titre du programme. Donc pour la partie yoga, c'est moi qui m'occupe de toute la partie yoga du programme. Et Fanny s'occupe du coup de toute la partie sophrologie. Le programme dure donc 8 semaines. Mais ces 8 semaines, vous pouvez les refaire entre guillemets à l'infini. Nous, on a voulu créer quelque chose qui a un sens, une logique de progression. Mais au bout de 8 semaines, c'est pas terminé. Les vidéos, vous les avez à vie, vous avez le programme à vie. Donc vous pouvez refaire, à Vita, Méternam, toutes les vidéos. Comment ça va se structurer ? En fait, le programme, il est basé sur 6 jours par semaine. Vous allez avoir 4 jours où vous allez avoir des cours de yoga. Donc il va y avoir plusieurs types de cours de yoga. Adapté à tous les niveaux, ça c'est très important. Je vous propose des options, c'est vraiment fait pour tout le monde. Si vous avez déjà une expertise, une habitude de pratique au yoga. Ou alors si vous débutez le yoga, vous avez juste entendu parler du yoga. Peut-être que, je sais pas, des amis, des médecins vous ont recommandé de faire du yoga. Et que vous n'avez jamais fait, je vous explique tout. Donc de toute façon, tout le monde va y trouver son compte. Et j'ai essayé de faire quelque chose le plus complet possible. Pour que vous puissiez tous et toutes avoir vraiment la réponse à votre besoin lié à votre travail. Surtout ce dont on parlait d'au début. Donc il va y avoir une vidéo de yoga du matin. Donc ça va être un cours à faire le matin justement pour préparer le corps, préparer l'esprit. On va avoir un petit peu également des exercices respiratoires. Vous allez avoir des cours, puis il y en a plusieurs de renforcement musculaire. Mais spécifique au yoga. C'est pas un cours de fitness, c'est un cours de yoga. On va renforcer en profondeur le corps. Notamment tout au niveau de la sangle abdominale. Et on va avoir aussi des parties plus pour le haut du corps, des parties pour le bas du corps. Parce que beaucoup de vos tensions arrivent du fait qu'on n'est pas assez renforcé musculairement. Et c'est ça qui va créer pas mal de douleurs. Et du coup, je vous propose un renforcement spécifique adapté à chacun. Qui va vraiment vous faire du bien, notamment dans les zones très tendues au niveau du dos. Donc ça, ça va vraiment vous aider. Je vous propose également une séance de yoga sur chaise. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi une séance de yoga sur chaise ? Tout simplement parce que vous pouvez être soit à votre bureau, que ce soit dans votre lieu physique de bureau. Si vous travaillez chez vous en télétravail, à votre bureau. Et vous n'avez pas forcément le temps, l'envie ou le matériel pour dérouler votre tapis de yoga. Pas forcément l'espace si vous êtes à votre travail par exemple. Et là, je vous propose une séance où vous n'avez pas besoin de bouger votre chaise. Et vous allez pouvoir ramener plein de mouvements à travers la chaise. Plein de postures de yoga qui vont vous permettre en fait une détente complète du corps. Et un vrai moment de break dans votre journée. On va du coup, comme je vous ai dit, avoir également des vidéos spécifiques pour les abdominaux. Pour bien se renforcer. Ça va vous faire du bien. Et je vous ai également préparé une séance de yoga nidra. Le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. Donc le yoga du sommeil, ça va être comme on va dire une sieste. Mais en beaucoup plus efficace. On va travailler un petit peu un aspect méditatif. Et ça va vous faire beaucoup beaucoup de bien au cœur de votre journée. Donc voilà, c'est assez complet. Vous allez avoir beaucoup de vidéos. Et vous allez être guidé tout au long de toute façon. Donc tout va bien se passer. Et pour la partie sofro. Donc comme l'a dit Sacha, 4 vidéos de yoga par semaine, 2 de sofro. Sur les 2 premières semaines, on verra l'élimination du stress, de tout le négatif. J'aime bien utiliser cet exemple de la bouteille. Imaginez une bouteille qui est ça, qui est remplie de poussière, de boue. Si vous voulez directement la remplir avec de l'eau potable, si vous n'enlevez pas les poussières avant, la saleté, votre eau restera imbuvable. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est nettoyer, on va dire un petit peu, la bouteille avant pour après pouvoir remettre du positif, de l'eau claire et potable dedans et que ça soit utile. Donc les 2 premières semaines, on va éliminer tout le négatif. Les 2 semaines d'après, on va venir installer le calme, essayer de lâcher prise. Et les 4 semaines d'après, on viendra développer, renforcer des capacités. C'est des capacités qui vont être utiles dans votre vie quotidienne et plus spécifiquement au travail, notamment la concentration, la confiance en soi, l'estime de soi. Et peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la sophrologie. C'est normal, c'est une pratique qui est nouvelle, qui date des années 1960, contrairement au yoga qui a plusieurs millénaires. La sophrologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique, une approche qui va permettre justement de venir relâcher les tensions et d'amener du positif. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve en sophrologie ? On va retrouver sur le début de la semaine des exercices de relaxation dynamique, donc avec la respiration contrôlée et de la détente musculaire. Rien de très compliqué, c'est accessible pour tout le monde. On n'a pas besoin, c'est pas du yoga où on va venir faire des équilibres, tout ça, même si vous ne voyez pas ça dans le programme avec Sacha, ça reste accessible à tout le monde. On vous rassure. Et en fin de semaine, justement, pour venir vraiment relâcher les tensions et venir ancrer un état de calme, de sérénité, une visualisation positive. Donc là, rien à faire, simplement vous êtes assis, allongé, la posture qui est la plus confortable pour vous. Vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par ma voix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'en est-il du dernier jour ? Parce qu'on vous propose du coup un programme, comme on vous a dit, sur 6 jours, mais sur 8 semaines. Qu'en est-il du dernier jour ? Alors, il y a plusieurs options. En fait, on n'a rien prévu sur le 7e jour, ce qui va vous laisser soit l'option de, si vous avez loupé un jour dans la semaine, de le faire ce jour-là, soit de prendre un jour de repos où on ne fait rien du tout, ou alors, si jamais il y a une des séances, il va y avoir encore deux options. S'il y a une des séances qui vous a paru compliquée et vous vous dites, ah, j'aimerais bien la refaire pour retravailler là-dessus, vous pouvez tout à fait refaire la séance. Et à l'inverse, si une séance, vous avez vraiment fait du bien, vous l'avez trouvée tranquille et vous vous dites, ok, c'est dimanche, j'ai envie de me faire du bien de refaire cette séance, eh bien, vous pouvez tout à fait refaire une deuxième fois la séance. Voilà pourquoi le dernier jour de la semaine est complètement libre. Ok, donc maintenant, pourquoi ce programme ? Pour répondre à cette question, au lieu de vous simplement donner une réponse courte et rapide, on va prendre le temps un petit peu de revenir sur notre parcours et pourquoi on est arrivé justement à ce programme-là et développer un peu plus que ce qu'on a dit en partie d'introduction. Si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le programme et du coup, on prend le temps maintenant de développer un peu plus. Le début, c'était vraiment rapide, histoire de simplement mettre un petit peu les bases. Une introduction. Ouais, c'est ça, une introduction qui servait à introduire, quoi, exactement. Du coup, pourquoi ce programme-là ? Alors, pour vous parler rapidement, moi, je suis arrivé au yoga parce que je m'étais blessé. Avant, j'étais militaire. Je ne sais pas si on va pouvoir voir, si tu fais un zoom, Valentin, mais j'ai eu une bonne cicatrice sur le bras. J'ai eu une main qui était paralysée. Et pendant ma rééducation, c'était très long et très difficile. J'ai découvert, du coup, le yoga. Et à partir de la première fois que j'ai fait du yoga, je me suis dit « Ok, je vais faire ça toute ma vie ». Donc, c'est cool que finalement, j'ai tenu ça parce que du coup, l'histoire suit son cours, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'était très compliqué déjà pour moi en tant qu'homme. Il n'y avait pas énormément de... Enfin, je ne me sentais pas forcément partout à ma place, on va dire, dans les pratiques de yoga. Surtout dans les pratiques quand on était encore dans des cours physiques, pas sur des cours online. Parce que des fois, quand justement, je n'étais pas souple, j'avais du coup plus beaucoup de force parce que je n'avais pas pu utiliser mon bras pendant presque un an. Et du coup, c'était un peu compliqué de trouver sa place, savoir où se mettre. Et c'était compliqué du coup de trouver quelque chose de spécifique pour moi. Et via les cours en ligne, déjà, je trouve ça vraiment bien parce que vous êtes chez vous. Vous n'allez pas déjà vous juger. Personne ne va vous juger. On s'en fiche qui fait quoi à côté puisque vous êtes seul. Ou alors, si vous faites ce programme avec quelqu'un de votre famille ou vos amis, tant mieux. C'est top de partager ça ensemble. Mais vous êtes dans une ambiance beaucoup plus sécurisante pour vous. Et au-delà de ça, c'est compliqué d'avoir quelque chose de spécifique pour nous. Alors que là, si vous êtes encore là, c'est que justement, vous avez tous les problèmes dont on a parlé. Vous avez mal au dos, vous avez mal peut-être aussi au niveau des cervicales, de la nuque. Vous sentez tout stress. Ce stress qui vous bloque mentalement, qui vous empêche peut-être de bien dormir, qui joue également sur votre physique. Et vous vous dites, ok, on m'a dit de faire du yoga, mais ça ne veut tout et rien dire. Il y a plein de yoga. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je ne dois pas faire ? Qu'est-ce qui est bien pour moi ? Plein d'enseignants, exactement. Et là, du coup, on s'est dit, ok, on veut répondre vraiment à votre problème. À votre problème spécifique, à votre besoin de faire du yoga. Ça va vous apporter des bénéfices, peu importe quel type de yoga vous faites. Mais là, ça va vous apporter tous les bénéfices dont vous avez besoin par rapport à votre problématique. Donc, au lieu de passer peut-être une heure à faire un cours de yoga classique, où certes, ça va vous faire du bien. Là, peut-être qu'on va faire des séances deux fois moins longues, mais déjà, ça va vous prendre moins de temps. Et surtout, elles vont être complètement adaptées pour vous. Donc, vous allez ressentir beaucoup plus de bénéfices. Donc, voilà pourquoi, de mon côté, je suis arrivé à l'envie de créer ce programme avec Fanny. Et pour compléter mon enseignement du yoga, là, du coup, avec Fanny, on s'est dit que ça pouvait être bien de ramener l'aspect sophrologie dont elle va vous parler pour vraiment avoir le point de vue d'ensemble et avoir vraiment le maximum d'outils pour vous, pour que vous puissiez tout simplement vous sentir mieux au quotidien. Alors, moi, comment je suis arrivée au yoga, à la sophrologie ? Alors, avant, je travaillais dans le monde de la petite enfance. Donc, on se dit, waouh, c'est hyper chouette. Elle travaille avec des enfants, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est un très beau métier. Et je ne regrette aucune année que j'ai passé à travailler là-bas. Néanmoins, il y a des contraintes qu'on ne voit pas toujours. Un petit peu le côté noir de la force. Où, voilà, il y a quand même énormément de stress. C'est des conditions physiques qui sont difficiles, qui sont compliquées. Bah, voilà, les jeunes parents le savent. Entendre son enfant pleurer toute la nuit, ça peut être assez coûteux, assez contraignant et fatigant. Là, moi qui travaillais dans les dernières années en crèche, avoir 20 enfants qui pleurent des fois tous en même temps, mentalement, ça fait une charge. Mais bref, donc ça, c'était vraiment l'aspect petite enfance. Et en fait, durant ma dernière année où j'ai travaillé, du coup, dans la fonction publique territoriale, malheureusement, je n'étais pas forcément avec des personnes très bienveillantes. C'était même plutôt le contraire. Et j'ai subi du harcèlement moral. Au début, ma première réaction, ça a été de prendre sur moi, de faire un petit peu, on va dire, le dos rond et de me dire ça va passer. Tiens le coup, ça va passer, ça va passer. Et, bah voilà, on dit toujours que pour avoir un arc-en-ciel, il faut aussi de la pluie. Et moi, j'étais partie dans cette idée en me disant bah là, ok, c'est la pluie. Et après, il y aura le soleil. Sauf que le soleil ne venait pas, le positif ne venait pas. Chaque jour, j'allais au travail à reculons. J'avais des tensions physiques qui étaient énormes. Je me suis blessée. Et, bah malheureusement, j'avais une grosse conscience professionnelle. Donc, j'allais travailler alors que j'étais mal en point. Tous les jours, du coup, je n'avais pas envie d'aller travailler. Je pleurais très souvent. J'étais pas du tout la personne que vous avez là maintenant en face de vous. Et à un moment donné, je me suis mis un petit peu un coup de pied aux fesses en me disant, non mais Fanny, là, c'est pas possible. Il faut que tu réagisses. Non, tu peux pas rester là-dedans. T'es jeune. C'est pas possible pour toi. Donc, du coup, j'ai pris les choses en main. J'ai décidé de laisser cette partie de ma vie de côté. De faire une reconversion professionnelle. Tout d'abord en sophrologie. Et après, en yoga. C'est venu se compléter. En fait, c'est de pratique. Et du coup, vu que Sacha est prof de yoga et que moi, j'ai ce diplôme de sophrologue, on a allié nos deux disciplines, en fait, pour justement créer ce programme. Parce que voilà, moi, je sais ce que ça peut faire d'aller au travail en n'ayant pas envie d'y aller. En ayant des tensions physiques, des tensions mentales, des tensions émotionnelles. En ayant une boule au niveau de la gorge, une boule au niveau du ventre. Peut-être que vous carburez au café. Peut-être que vous mangez peu. Peut-être que votre sommeil est agité. Et voilà, c'est vous permettre aussi de prendre ce temps pour vous. De lâcher prise, de relativiser. Et surtout, de vous faire du bien sur tous les plans, sur tous les aspects. J'ai beaucoup parlé. Non, non, mais c'est bien. Par rapport à tout ça, sachez que de toute façon, en tout cas, selon moi, les deux choses les plus importantes dans votre vie, c'est à la fois votre santé tout d'abord et ensuite votre temps. Parce que le temps, ça n'a pas de prix non plus. Et prendre soin de sa santé, pareil. On ne doit jamais faire reculons vis-à-vis de prendre soin de sa santé. Donc, si vous avez mal, n'hésitez pas à aller voir des ostéopathes. Tout ce qui peut vous faire du bien. Et nous, on a souhaité du coup, voilà, à vous proposer également ce programme. Vous allez pouvoir voir qu'il est un tarif vraiment en soi faible par rapport au nombre d'heures de vidéos et de contenus que vous allez avoir dedans. Par rapport au nombre d'heures, si on vous donnait ça en cours privé, ça coûterait, je ne sais pas combien, de dizaines de fois plus cher. Donc, voilà, on a souhaité vous proposer quelque chose de vraiment accessible. Parce qu'avant tout, pour nous, notre but, c'est de vous transmettre des choses et de transmettre le bien-être autour de vous, au plus grand nombre surtout. Donc, c'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que moi, j'ai rapidement fait une transition vers le milieu digital pour toucher encore plus de personnes. Et voilà, donc on espère que ça va vous faire du bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous envoyer un mail, un message. Il y aura des adresses mail où nous contacter ou pourquoi pas nous écrire sur Instagram. Et n'hésitez pas à partager également ça à toutes les personnes autour de vous qui peuvent être stressées, qui peuvent en avoir besoin. Ce n'est pas toujours facile justement de partager ce contenu. Je sais que moi, je n'étais pas forcément à l'aise à partager des cours de yoga au début à des gens où je pensais qu'ils pouvaient en avoir besoin. Mais dites-vous qu'une fois que vous avez passé peut-être cette barrière de dire, je ne sais pas comment la personne, elle va réagir. Dites-vous que c'est pour son bien à elle. Donc, de toute façon, il ne faut pas se bloquer par rapport à ça. On vous retrouve de l'autre côté du programme pour débuter le programme. Et puis, on se dit dans tous les cas, à très vite. Namasté. Namasté.